et bonjour à toutes et bonjour à tous bienvenue dans un nouveau live qui est assez spécial parce que dans le dernier live nous avons terminé l'aventure sur The House Imfata Morgana parce que ce jeu a été vraiment hyper intéressant alors je vais quand même vous lire aussi ce que j'en profite aussi c'est pour vous lire le trade que j'avais fait sur twitter à l'époque du coup qui sorti en fait le jour même enfin le jour même en fait le soir même de mon finissement de ce jeu donc dire tu vas démarre la gana qui m'a pris 55 heures en complet donc franchement c'est hyper intéressant évidemment j'enliverai les parties spoil parce que bon j'ai pas envie que les gens soient spoilés par exemple si les gens arrivent là même si techniquement ce que vous allez voir là va être un peu spoilé parce que de toute manière je vais parler des personnages je vais parler des musiques mais avant ça on va se mettre sur le trade que j'avais fait juste avant comme ça je vais vous le dire et puis après on partira en deux tiers listes une tier liste des personnages et une tier liste des musiques malheureusement ce qui est un peu dommage ça je ne comprends pas trop pourquoi les deux tiers liste ont les personnages de Requiem qui est la suite à la suite spin-off de Fata Morgana ce qui est dommage parce que du coup moi il y a des musiques que je connais pas il y a des trucs que je connais pas donc évidemment je vais mettre dans un truc à part parce que du coup je les connaîtrais pas mais au moins vous soyez au courant que du coup il y aurait des petits trucs qui changeront parce que du coup certains personnages je le connais pas ou certains ou certaines musiques je connais pas mais voilà alors on se met sur le trade alors il faut juste que je retrouve alors where is the trade il est là ok let's go alors oui je sais pas si c'est carrément bien enfin je sais pas si c'est bien fait mais bon attend peut-être que je vais un peu retravailler mon truc parce qu'on voit un petit peu le juste remettre un peu à droite quand même juste enlever ça pour être bien en même temps je vous en profiterai pour faire un petit peu aussi un petit un petit un mini trade sur les sur les soldes parce que il ya les différentes soldes là qui sont en cours et c'est vachement cool donc voilà n'hésitez pas alors 1600 x 900 à attendez attendez je veux se tromper yes let's go je me tromper let's go c'est pas le bon truc ah mais je ne je ne sais pas comment on travaille mon comment fonctionne mon stream c'est génial non bah je sais mais c'est un peu la merde excusez moi alors est ce qui va me prendre ce que je veux oui normalement je pense que c'est ça qui va me prendre let's go vient me prendre ce que je veux ok je me dépêche on est comme quoi je fais retravailler rapidement pour être sûr qu'on est bien et on est normalement bien bien pourquoi on n'est pas bien là attendez 1600 x 900 si vous plaît merci voilà nous sommes bons je vais se replacer correctement normalement on est bon ok donc lisons ce train maintenant je vais mettre je baissais encore un peu le son comme ça vous aurez tout allons-y aujourd'hui j'ai terminé en live dit house imfata morgana un jeu que beaucoup m'ont recommandé et c'est vrai que beaucoup m'ont recommandé ce jeu que ce soit zéro qui est souvent peut-être qui peut-être aussi en l'arc aujourd'hui ou ou candy ou anarchie ancienne anarchie parce que bon il y a toujours anarchie je crois que sur twitter mais bon j'aurais l'appelé autrement non je me semble là oui c'est l'humaine c'est ça l'humaine c'est vrai qu'il y a toujours a toujours anarchie sur twitter donc du coup pour ça que j'ai pas envie de me tromper c'est l'humaine et donc du coup beaucoup de personnes m'ont recommandé ce jeu et j'ai pu enfin le faire et c'est vrai que justement c'était un jeu que je me disais que je ne ferais que si j'avais possible faire des lives et propre avec eux maintenant je peux le faire et que du coup ben ça a été le premier jeu que j'ai fait en live parce que tout simplement j'avais envie de le faire et parce que beaucoup de personnes me l'ont recommandé et beaucoup de personnes m'ont dit clairement que c'était un jeu qui méritait le détour réponse oui il mérite le détour mais on en parlera déjà ce qui est important dans un visuel nouvelle et son histoire et à l'exception d'un moment début du jeu j'expliquerai pourquoi et d'ailleurs pourquoi un des personnages est aussi bas justement à un moment du début du jeu qui m'a failli faire quitter le jeu c'est vrai que la première porte en fait la la fin de la première porte a été très difficile pour moi mais bon c'est comme ça l'histoire différentes époques est très intéressant et l'intrigue l'intrigation des personnages en intrigue est très bon le principe des portes qu'on pourrait comparer à des hommes dominéco est très intéressant quand tu découvres au fur et à mesure une nouvelle facite de l'histoire et le tout se rassemblant vers la dernière porte je voudrais tirer un chapeau sur les différents personnages à la question de deux je n'arrive pas que je n'ai enfin qui à la question de deux du coup je n'arrive pas à la tester le personne principal michel est une métaphore pour l'abnégation vers la malédiction et pour aussi réussir son objectif final donc comme je disais c'est un jeu qui m'a quand même mis en rien un coup un coup un coup d'air qui m'a mis sur le cul sur justement une de ses révélations évidemment je vais pas en parler là parce que du coup ce serait espondamment spoiler ce qui se passe dans l'histoire et c'est en road 13 donc pour ceux qui veulent regarder vous avez juste à regarder sur road13.com et vous allez avoir le texte réel et on retourne du coup à suite en plus de ses éléments d'histoire l'histoire au retour du manoir et de morgana est très intéressante et permet vraiment de comprendre ce qui se passe au fur et à mesure un point également qui est joué en faveur de ce jeu est son style graphique qui rend honneur aux personnages et la gameplay graphique dans les cg qui rendent certains moments extrêmement marquant que ce soit les différentes cg vraiment sont très très belles en jeu et franchement ça vaut vraiment le coup donc vraiment c'est c'est vachement cool et voilà ensuite enfin dernier point marquant et l'ost est l'ost est très très bonne avec certaines musiques qui sont tellement bonnes que je les écoute en boucle et d'ailleurs la majorité de mes musiques préférées font partie de la part 3 comme cette musique qui est d'amni una siga l'état mais du coup j'avais montré bianco onero et et si au calina et donc il est temps de donner une note à ce jeu est ce qui m'a marqué oui bien évidemment dans le bon et dans le mauvais sens est ce que j'ai pris du bon temps oui sauf au début mais le final est de 17 et demi sur 20 ça aurait pu être plus haut mais un truc au début m'a un peu baissé la note donc voilà au moins vous savez ce que je pense du jeu le trade est disponible sur twitter qui existe encore pour l'instant même si on se dit que ça commence à être la merde et maintenant passons au coeur du sujet et commençons par les personnages alors comme je dis il y a les personnages de requiem donc je vais mettre juste derrière en fait je mets juste derrière du coin un truc en dessous genre bah requiem parce que du coup je sais pas à noter requiem j'ai pas joué et je vais mettre ça en une couleur complètement différente d'ailleurs j'aimerais vraiment rendre compte que les musiques sont pas que les pas la musique que les que les trucs sont pas bons du coup je vais mettre juste une top musique par contre parce que savez bien que on va mettre l'osté en complet derrière comme ça au moins on va se mettre on va commencer par effet mela donc la première musique pour une des premières musiques on entend et on continue on fait au fur et à mesure voilà alors donc du coup requiem je vais mettre ça en gris puisque du coup ça ne concerne pas vu changer la couleur ici donc en vert en moins vert en jaune et voilà on est bon là du coup on est bon dans la bonne direction et donc tous les personnages du coup de dios c'est fatima morgana malheureusement il y a aussi ceux de requiem donc je les mettrais à part alors ce qui est dommage je crois que oui il y a quand même une différence entre les deux entre les personnages porte et les personnages principaux c'est ça qui m'intéresse parce que du coup je vais traiter certains personnages à part dans la manière dont je vois le personnage même si techniquement c'est le même personnage mais on comprenait et bien on va commencer déjà par michel personnage principal de l'histoire qui je vais être honnête m'a beaucoup marqué parce que c'est un personnage qui est très très intéressant notamment par rapport à ses éléments de son histoire et le fait que son histoire n'est pas qu'une histoire de d'annégation pour justement combattre une malédiction mais aussi une histoire derrière de transidentité qui est très très marquée dans l'histoire et qui pour moi est très très importante pour comprendre pourquoi ce personnage se bat pour pour justement vivre en soi et franchement bah rien que ça rien que tout ça me dit que c'est un des meilleurs personnages clairement il n'a même pas hésité parce que justement j'ai adoré vraiment son histoire en général et et de la manière dont l'histoire était était traité en tout cas pour michel donc du coup il est il est placé à l'ombre où il devrait être donc dans les meilleurs personnages ensuite on va passer à giselle alors qui est alors du coup est-ce qu'on met les deux normalement normalement les deux les giselle est compris dans la servante elle même donc il n'y a pas de enfin de vérifier s'il n'y a pas giselle éventuellement là dedans mais je crois que non ils ont mis tout dans la dans la servante donc servante la giselle également va être dans les meilleurs personnages parce que justement il y a aussi un combat qui est fait autour autour du personnage de giselle et c'est vraiment vraiment intéressant quand j'ai rencontré un truc pourquoi pourquoi l'écran n'a pas l'air à être correctement passé comme il faut c'est quoi ce délire je refais juste un truc voilà oui je me rends compte qu'il y avait un truc sur mon écran qui n'allait pas mais bon juste mon écran oui non est ce que tu fais c'est pas grave voilà voilà c'est mieux là justement je me disais c'est bizarre pourquoi j'ai pas pourquoi j'ai pas correctement je vais juste corriger rapidement je vais corriger rapidement un truc pourquoi je me rends compte après un truc qui a le truc à l'épargne mais un 1600 x 900 s'il vous plaît lui 600 900 0 et 0 non 0 s'il vous plaît voilà ça c'est bon et donc du coup faut le recorrer ça rapidement comme quoi je me rends compte que des fois même même si j'ai fait normalement le truc correctement bah des fois ça fait pas comme je le veux et normalement là c'est pour être bon let's go mais du coup ça voilà et on va être bon là ok let's go parce que j'ai dit tout le monde il y avait un truc qui allait pas mais j'ai corrigé j'ai corrigé non comme je disais celle parce que elle combat vraiment beaucoup de personnels elle combat vraiment beaucoup de choses par rapport à son amour et par rapport à tout ce qui se passe autour du michel et franchement même si au début j'étais en train de me dire c'est un peu un personnage qui était un peu un peu one dimensional parce qu'en fait c'est vraiment sur le côté de la servante donc du coup celle qui suit qui nous qui nous aide à revenir à revenir mais voilà et clairement je disais elle est un très bon personnage en lui-même et franchement j'apprécie beaucoup ce qui se passe pour elle en tout cas au plus rémunération de l'histoire et dans ce qui se passe maintenant on va passer à la première porte première porte donc on a par contre ils ont mis les trois versions de dames du coup des les trois versions des les trois versions des femmes aux cheveux blancs même si techniquement la femme aux cheveux blancs est ce que je comprends pourquoi ils mettent ça à part même dans ma tête compliqué de dire ça mais on va commencer par mail et mail on va dire que ça a été difficile dans le sens où la porte 1 comme comme je l'expliquais un petit peu plus tôt dans l'explication du trail juste avant c'est la porte que j'ai moins aimé pour des raisons qui me sont personnelles parce que je trouve vraiment que certains éléments de la fin de la porte 1 et surtout le côté choquant parce que justement on s'entend pas en fait à cette tournure là de la fin de la porte 1 fait que du coup toutes les personnages de la porte 1 m'ont un peu pris dans la gueule mais il est vrai que mail est celui que j'ai le moins de problèmes avec dans la porte 1 parce que même si on va dire il y a un truc quand même un peu discutable de sa part il s'est quand même bien remonté dans la suite notamment du côté du côté en fait de la porte de la porte de la porte donc la porte 8 et justement c'est là où il y a des trucs qui changent un petit peu et qui et qui font que dans ma tête ça change un petit peu mon point de vue dessus et donc mail je vais je vais classer les deux versions je vais classer la version porte 8 et la version et la version porte 1 comme ça en fait on aura les deux en même temps parce que techniquement c'est le même personnage si vous suivez un petit peu l'histoire du coup de la morgana évidemment la porte 8 il y a tous les personnages à porte 1, 2 et 3 mais un peu différemment dans un autre enfin pas un autre univers mais dans une autre timeline et bien on va commencer par celui de la porte 1 qui est pour moi un personnage que on va dire neutre c'est à dire que justement le fait que il y a quelques petits problèmes avec le personnage fait que la suite de la porte 1 j'ai du mal j'ai du mal clairement parce que on va dire même si il n'est pas vraiment responsable de ce qui se passe il n'empêche que pour moi c'est quand même un personnage qui est quand même bien bien particulier dans la manière dont il est traité et comme j'ai dit le fait que la porte 1 se termine un peu différemment fait que j'ai du mal des fois avec avec le personnage de Mel dans la porte 1 même si c'est moins pire que quelqu'un d'autre dans cette porte 1 qui sera un peu plus bas mais du coup on va passer sur Mel de la porte 8 et là par contre si on parle de Mel de la porte 8 et bien je l'apprécie plus parce que celui de la porte 8 prend déjà un peu prend on va dire tu comprends un peu plus pourquoi il est traité de cette manière dans la porte 1 et surtout tu comprends que techniquement en plus autant dans la porte 1 il y a un parti responsable de ce qui se passe même si c'est pas le responsable principal mais dans la porte 8 il est absolument pas très peu responsable il en est un petit peu mais bien sûr mais celui qui a le moins de trucs à se reprocher dans le groupe mais je sais que certains n'aiment pas Mel mais moi justement Mel j'ai pas trop de problèmes avec bizarrement je sais pas pourquoi c'est Mel j'ai pas trop de problèmes avec c'est ça qui est bizarre mais bon c'est comme ça passons maintenant il a quand même permis oui non mais je suis d'accord je suis d'accord qu'il a permis le oui je suis d'accord qu'il a permis le bras coupé de Morgana mais techniquement il s'est fait quand même coerce il s'est pas euh il s'est fait menacer attends je tiens quand même à dire il s'est fait menacer de se faire tuer sa petite soeur quand même c'est pas comme si il était totalement enfin certes il est en partie responsable c'est pour ça que je vais pas le même plus haut attention mais dans ma tête il s'est quand même bien coerce il s'est quand même bien oui non mais je suis d'accord mais justement c'est le truc c'est que Mel pour moi tu vois j'ai de la sympathie dans le personnage parce que je peux pas ne pas le dire que il est responsable en partie de ce qui se passe mais c'est le moins responsable du 3 déjà le moins responsable du 3 et euh malgré tout voilà c'est le personnage des personnes c'est ça et pour moi tu vois je peux pas me dire euh voilà quoi par contre passons à Neil la porte 1 enfin qui est un des deux personnages que je n'apprécie pas mais justement je ne la déteste pas non plus je ne l'apprécie pas c'est tout ça aurait pu plus bas certains disent que normalement pourquoi je déteste pourquoi je les traiterais éventuellement Nelly plus que euh que euh que justement euh que euh que euh que d'autres personnes bah c'est juste que la fin de la porte 1 m'a tellement trauma enfin elle m'a pas trauma mais elle m'a tellement fait mal sur le moment que c'est assez gros point et moi j'ai vraiment hésité à arrêter le jeu là à cause de ça c'est à dire que cette fin de porte 1 qui est quand même j'ai vraiment eu du mal parce que vraiment je me disais là tu vas un peu trop loin là mon cher jeu là je me dis ok je comprends je comprends un peu le lit derrière parce que l'année de la porte 8 est d'ailleurs meilleure sur ce point mais c'était Morgana qui a causé ça oui ouais ouais mais n'empêche n'empêche c'est quand même elle qui fait l'action hein c'est quand même elle qui vient euh devenir Yandere Simulator euh numéro 2 enfin Yandere Simulator la fille la sort Yandere quoi non non juste non ça marche pas après je peux comprendre hein oui tu vas me dire oui euh Morgana est en partie non Morgana est en partie responsable de tout ce qui se passe oui je suis d'accord mais il n'empêche que on ne le sait pas dans la porte 1 autant tu vas me dire ok quand tu quand tu suis l'histoire tu te dis effectivement Nelly est un peu forcée par Morgana et ses vêtements mais voilà oui je peux comprendre la seconde lecture mais moi je moi je peux pas en fait c'est juste une question de j'y arrive pas j'ai beau essayer de me dire qu'il y a quelque chose à faire quelque chose à changer par rapport à à mon avis sur Nelly mais j'y arrive pas j'y arrive pas c'est pas euh je comprends hein mais j'y arrive pas non parce que moniculaire non parce que moniculaire non 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 c'est pas le syndrome moniculaire parce que moniculaire c'est encore bien différent et bien au dessus donc non 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 passons maintenant à Nelly de la porte 8 euh neutre parce que justement euh tu comprends un peu mieux pourquoi pourquoi en fait il se passe ce qu'il se passe et au moins cette Nelly là est moins marquée que la porte 1 et est assez intéressante dans euh son développement de personnage par rapport à la la porte euh par rapport à la porte euh à la porte 1 donc pour moi euh effectivement je vais pas dire que j'apprécie non plus mais clairement je trouve que le personnage de Nelly est vraiment cool franchement il est vraiment cool mais comme je l'ai dit bah comme je l'ai dit vu que il est basé aussi sur Nelly de la porte 1 quand je l'ai revu il me dit euh 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 ouais c'est compliqué euh et on va passer maintenant à la porte enfin non pas à la porte mais du coup à la femme au feu blanc de la porte 1 euh qui pfff comment dire comment dire euh euh la porte là non du coup euh euh c'est celle-là la porte 1 c'est celle-ci la porte 1 euh bah j'apprécie en fait en fait toutes les versions de la femme au feu blanc j'apprécie beaucoup donc de toute manière euh je pourrais mettre les 3 d'un seul coup ici parce que même si techniquement j'en ai une qui m'a marqué attends non c'est pas la porte 1 attends c'est la porte 3 ça la porte 1 c'est celle-là du coup la porte 1 c'est ça la porte 3 c'est celle-là et la porte 2 c'est celle-là tu vois comme quoi je me tu vois des fois je me c'est pour ça aussi que je les mets ensemble parce que dans ma tête euh je les mettrais ensemble allez non si je les mets ensemble si je mets les 3 feuilles au feu blanc je les mets en personnage en personnage très cool pour les 3 parce qu'en fait moi je peux pas moi je peux pas en fait je peux pas les séparer alors je sais que certains vont me dire euh il faut les séparer parce que euh c'est 3 personnes différentes c'est 3 univers différents 3 3 3 époques différentes mais malgré tout derrière c'est la même personne et pour moi euh autant autant je peux séparer par exemple les 2 versions parce que en fait tu vois je veux dire c'est que j'arrive pas à en fait autant j'arrive à séparer par exemple les personnages entre leurs versions porte 1 et porte 8 ou porte 2 et porte 8 porte 3 et porte 8 mais pour la fille aux cheveux blancs je n'y arrive pas euh parce que euh parce que en fait vu que c'est le seul personnage qui revenait en fait dans l'histoire en général bah dans ma tête elle me dit bon bah c'est la même personne ou la même âme donc pour moi j'ai pas vraiment fait de différence réellement entre les 3 je sais pas je sais pas si c'est clair ce que je dis mais c'est à dire que moi vu que je considérais que c'était la même personne euh et que je comprenais que c'était la même personne en général même si bon c'était un peu différent je dis un peu différemment mais euh tout ce que je veux dire j'arrive pas à me à me laisser parer et donc vu que j'arrive pas à me laisser parer bah dans ma tête compliqué de faire autrement et compliqué de ne pas euh mettre comme ça après je sais que certains vont me dire il faut séparer mais moi euh moi j'y arrive pas je suis désolé j'y arrive pas par contre et c'est là où on va pouvoir changer un petit peu dans la porte 2 et ça je sais que c'est entièrement personnel entièrement personnel mais le personnage de bestia je parle de bestia voilà est pour moi un des meilleurs personnages du jeu oui parce que justement comme je l'expliquais un petit peu quand j'avais fait un petit peu le débrief de la partie de la partie 2 j'ai tout de suite fait la référence comme quoi justement le personnage de bestia c'était pour moi l'équivalent de la bête humaine de Zola parce que justement tu as un personnage qui est une bête qui essaie de devenir humaine mais qui n'est pas qui n'arrive pas à être autre chose qu'une bête et même si on sait que bien sûr le mec à côté quand même est un gros connard ça je suis d'accord le mec derrière est un gros connard mais quand tu compares à ce que à comment et comment le truc est fait et puis en plus j'avais adoré faire sa voix de bestia dans la porte 2 pour moi je ne pouvais pas mettre autrement que bestia dans les meilleurs personnages je sais que certains vont dire euh mais non mais après vous allez voir qu'il y a aussi d'autres personnages qui vont arriver dans les meilleurs personnages vous allez voir et après on a la femme aux cheveux blancs et on a Pauline alors Pauline le problème c'est que est-ce qu'on a la version Pauline est-ce qu'on a la version Pauline ah si elle est là version Pauline Pauline version porte 2 la Pauline la Pauline de la porte 2 je l'apprécie mais pas plus que ça c'est à dire que c'est un personnage sympa il y avait quand même des bonnes idées dans la manière dont le truc était amené et puis le fait qu'elle était amoureuse transi d'un homme qui était censé être un marchand d'ailleurs aussi un très bon point dans cette porte 2 c'est le fait qu'ils ont réussi à cacher que le marchand était en fait le meurtrier ce qui est quand même un truc quand même qui est très particulier et justement ils ont fait un truc vraiment particulier au début en disant bah tiens du coup bah moi j'ai tout juste pensé bon bah du coup le mec le marchand bah du coup il n'en va jamais parce qu'il est mort mais en fait ils ont bien fait leur truc ils ont tellement fait bien fait leur truc que du coup quand la révélation de la porte 2 c'est arrivé bah j'étais un peu sur le cul normalement il est mort lui et euh et franchement j'avais adoré puis après bon l'histoire avec Pauline était quand même assez tragique parce que finalement elle elle est pas trop responsable de ce qui se passe non plus c'est à dire que elle euh elle c'est peut être la enfin pas la plus innocente mais la voilà c'est un personnage qui est qui est particulier et qui par sa foi inébranlable envers l'humanité envers les gens bah elle se retrouve intriguée dans tout ça alors que normalement ça aurait pas du et c'est un peu dommage pour elle bah bon c'est comme ça oublie de faire avec euh et puis après euh on va passer à porte 3 je crois on va passer porte 3 donc avec un des personnages euh pourquoi il y a une différence entre Yukimasa et Bestia euh parce que déjà Yukimasa est pas en fait Yukimasa est un peu différent euh mais surtout que je dis comme je dis Bestia j'ai tout de suite fait la différence en fait pour moi Bestia j'ai tout de suite fait la comparaison avec la bête humaine qui est la bête humaine de Nozola qui est un grand un grand livre voilà grand livre qui parle justement d'une personne qui devient une bête et qui se transforme en bête au fur et à mesure de l'aventure même si c'est un peu différent parce que du coup c'est plus l'humaine bête pour le dire plutôt le contraire c'est la bête qui essaie de devenir humaine mais justement quand tu vois qu'il se passe c'est surtout l'univers et surtout le sens derrière parce que c'est quand même un sens qui est assez intéressant sur le côté étranger le racisme d'une certaine manière qui est traité un peu dans cette porte là et le fait que justement il y a un côté très marqué sur le fait que les milageois considèrent Yukimasa comme une bête enfin Bestia comme une bête et donc du coup bah à force de s'entendre dire qu'elle était une bête bah du coup la personne devient une bête en réellement et quand tu vois que même si il y a la fille au cheveu blanc qui essaie de le raisonner etc etc après le moment il va faire l'irréparable et partir vers la folie et c'est vraiment un truc que j'ai adoré dans cette porte 2 c'est vraiment que la porte 1 a été très difficile parce que j'ai pas aimé la fin et parce qu'il y avait quand même des trucs qui m'avaient bien choqué sur le moment mais autant la porte 2 je trouve que c'était bien fait parce que justement il y avait beaucoup de choses au niveau traité au niveau des personnages et au niveau des thèmes et voilà c'est pour ça que moi j'adore et en parlant de personnages que j'adore passons alors je sais que certains vont dire c'est un gros connard oui oui je ne peux pas je ne peux pas ne pas mettre monsieur jacopo autre part que dans les personnages très cool alors je sais que certains vont dire c'est un gros connard beaucoup de personnes disent ouais mais n'empêche que le personnage est très bien construit dans la manière dont il est fait et en plus tu te rends compte que lui en plus il est pas trop responsable de ce qui se passe non plus c'est à dire que malgré tout c'est un gros connard parce qu'il il m'attraite sa femme il fait des bêtises vraiment incommensurables mais il les coerce par quelqu'un derrière donc tu peux c'est compliqué et puis en plus le personnage malgré son côté un peu rugueux euh il y aura un problème peu importe où tu le places mais après Godot j'apprécie beaucoup aussi Godot j'apprécie beaucoup personnellement mais je savais pas que tu apprécie beaucoup Godot c'est intéressant je voudrais avoir son avis du coup ça m'intéresserait d'en parler euh mais je trouve que le personnage de Jacopo est hyper intéressant mais justement le seigneur va être un peu en dessous le seigneur va être un peu en dessous parce que c'est vrai que j'ai oublié de noter Yukimasa Yukimasa en plus j'ai oublié de noter et Pauline donc attendez je vais juste remettre bon je vais remettre Jacopo ici mais euh j'ai oublié de parler de Yukimasa et de Pauline Yukimasa est un personnage que j'apprécie seulement euh c'est vrai que j'ai oublié euh Yukimasa parce que Yukimasa euh le truc qui est intéressant avec Yukimasa c'est que euh il est il est brut de décoffrage et il est comme il est c'est à dire que autant bestiates avait quand même un côté un peu différent mais Yukimasa c'est brut de décoffrage et bon euh vu ce qu'il a fait tu vois je me dis bon il a un peu mal traité Morgana et malgré le fait qu'il est toujours un peu dans la folie etc etc bah il est moins 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 il est moins moins arcant enfin ça marque moins que bestia et euh et Yukimasa du coup il y a les deux versions mais bon je mettrai toute la version du coup je mettrai toute la version pas celle de là mais la porte euh la version du coup euh porte ici euh euh la version porte vite mais euh mais clairement euh Yukimasa est un personnage que j'apprécie mais pas beaucoup plus par contre et là c'est un truc que vous avez été étonné la nonne personnage qui sont qui est très cool alors vous allez me dire pourquoi la nonne euh qu'est-ce qui est fou là euh bah en fait justement autant Pauline j'avais quelques petits points je vous dis c'est triste mais en fait vu que bon en fait ce côté foi qui est encore plus marqué dans cette porte 8 bah pour moi elle a fait monter d'un niveau c'est à dire que autant sur le 1 t'as une foi qui est on va dire relative euh envers 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 son copain mais techniquement bah elle est toujours en esprit on se dit euh il est mort enfin elle croit qu'il est pas mort mais il y a quand même des éléments comme quoi on pourrait dire qu'il était mort donc finalement elle va vers quelque chose alors que là justement euh elle a la foi et le fait que elle reprend quelqu'un de la foi même si c'est pas complètement à 100% euh euh bah c'est très très intéressant voilà j'ai oublié de le dire parce que c'est vrai que j'ai oublié de le dire par rapport à à à Anon et par rapport à Yukimasa euh ce que j'en pensais ensuite on a le seigneur donc qui est l'équivalent de Jacopo et pfff personnage que j'apprécie pas plus parce que euh euh le problème que j'ai avec euh le seigneur Barnier enfin seigneur Barnier slash Jacopo Barnier euh c'est que autant dans le autant dans la porte 3 t'avais quand même ce côté où enfin en fait c'est juste qu'il est un peu trop con il est un peu trop con pour lui c'est à dire que autant la porte 3 t'avais un esprit comme quoi il était qu'un gros connard mais t'avais quand même l'esprit où tu te disais bon il est pas vraiment responsable de ses actions il il a pas grand chose alors que lui là par contre le le seigneur Barnier lui il est complètement pas responsable de ses paroles responsable de ses trucs et euh clairement c'est celui qui a le plus à s'en vouloir parce que il est un peu con de ne pas avoir dit à Morgana euh moi non je suis pas le je suis pas le seigneur bon il y a aussi Yukimasa qui est un con qui a dit que c'était le seigneur et bon voilà bah 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 mais voilà je j'ai mal avec du coup avec avec le seigneur Barnier je l'apprécie parce que quand même son histoire est intéressante oui on va me dire toute explique oui je sais qu'il y a Requiem mais pour l'instant je peux pas faire Requiem donc euh voilà euh pfff je sais qu'on parle de Requiem que c'est hyper important et qu'il y a des trucs qui qui changent mais euh mais clairement moi je sais pas vraiment savoir euh euh dans l'histoire du jeu bah tiens est-ce que c'est est-ce que Requiem rentre dedans ou pas quoi après effectivement peut-être que Requiem va peut-être me faire changer d'avis hein euh mais pour l'instant je l'ai pas joué donc euh l'actuel seigneur Barnier est dans cette tier list c'est celui-là celui qui est euh là au fond enfin le vieux là ou le ou alors le le deuxième celui de l'avant-dernier ou le deuxième je pense le deuxième non parce que l'avant-dernier ça va être vraiment euh euh l'avant-dernier oui donc l'avant-dernier ça va être euh du coup euh Antonin euh Antonin Antonin Bollinger je pense que ce serait Antonin Bollinger parce que c'est le seul personnage qu'on a pas vraiment eu de visuel de qui c'est mais ça aurait du sens vu ce qui se passe dans l'histoire euh non Antonin il n'apparaît pas et heureusement c'est vrai qu'Antonin il aurait été euh bah très bah il aurait été bas hein il aurait été clairement bas euh mais comme je dis le le Seigneur Barnier bah voilà le Seigneur enfin j'ai un peu plus de mal parce que comment comme je dis il est plus responsable de ce qu'il a il est un peu con surtout c'est à dire que bon s'il avait dit à à Morgana bon bah je suis pas euh la personne que tu crois voilà ça aurait évité euh beaucoup de problèmes hein je pense maintenant passons à Maria la Maria les deux Maria même je vais vous dire parce qu'elles vont être au même endroit les deux Maria sont des persos extrêmement cool parce que même si c'est une grosse connasse dans la Porte 3 clairement parce que elle oblige elle oblige Jacopo à on va dire à se détourner de sa femme et euh et justement en manipulant ce dernier euh d'une certaine manière ben même même j'ai envie de dire j'ai envie de dire la Maria de la Porte 8 va être en power charge très cool par contre la Maria euh personnage personnage porte 3 sera en meilleur personnage parce que il y a quand même un truc qui est bien au-dessus dans la Porte 3 euh clairement parce que le personnage de Maria à la Porte 3 c'est la manipulatrice et en plus elle a un des meilleurs thèmes un des meilleurs thèmes qui s'appelle Bianco Nero qui est pour moi une des meilleures musiques de ce jeu donc vous savez très bien que je vais la placer déjà ça vous le savez très bien mais euh euh la musique le personnage le fait que euh elle met un peu euh elle est vraiment on va dire vraiment euh diabolique hein diabolique mais dans le bon sens du terme parce qu'il y a une diabolique plus tard dans le mauvais sens du terme parce qu'elle a fait carrément des grosses conneries c'est à dire pour ça qu'elle a un qu'elle aura un tiers à elle-même je pense que vous savez de qui je parle si vous avez joué au jeu vous savez très bien de qui je parle mais euh mais clairement euh le truc c'est que euh Maria de la Porte 3 est vraiment un très très beau personnage et comme je dis elle est diabolique mais en bon sens du terme c'est que tu ne peux pas la détester pour ce qu'elle a fait même si c'est voilà même si comme je dis c'est voilà bien violent bien compliqué il empêche que le personnage est très bon et le personnage de la Porte 8 est très bon aussi dans le sens où tu te rends compte que lui que elle même si euh euh justement elle est pas trop responsable de ce qui se passe pour Morgana et euh elle est un peu mise dans dans ses histoires malheurement malgré elle et ce qui est intéressant c'est que le personnage de de Maria dans la Porte 8 est quand même un personnage qui apporte beaucoup de choses sur l'univers euh euh du coup de l'époque où se trouve où se trouve Morgana et euh est un personnage qui est vraiment très très intéressant même dans l'histoire du seigneur dans l'histoire aussi euh 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 un petit peu Morgana qui parlait un petit peu justement dans la Porte 7 par rapport à ça et euh enfin enfin à la Porte 7 et euh vraiment c'est un personnage qui est vraiment vraiment très cool et qui mérite euh sa place euh maintenant bah on va passer euh du coup au personnage euh de la famille euh de Michel euh et euh euh déjà on va traiter Didier et Georges avant parce que on les voit avant évidemment dans la porte dans la enfin dans l'impermètre de la Porte 6 et euh ce qui est intéressant c'est que euh les deux personnages sont très cool hein franchement même si bon ils ils on va dire ils sont pas responsables de ce qui se passe mais ils ont été un peu euh on va dire justement c'est les personnes justement je peux pas leur en vouloir c'est à dire que certes ils ont fait quelques petites mauvaises choses mais pour la bonne chose qu'ils ont faite dans l'histoire je ne peux pas ne pas les mettre euh pas je ne peux pas ne pas les apprécier je sais pas comment c'est clair de dire ça mais en gros faut savoir que du coup dans l'histoire du coup comme j'ai expliqué t'as Michel qui est aussi une partie t'as une partie qui est liée à la transidentité de Michel et justement au fait que voilà il passe euh il est euh il est euh il devient un homme et euh certes ils ont ils ont oui ils ont une part de responsabilité je suis d'accord ils ont quand même une part de responsabilité mais vu ce qu'ils ont fait et vu qu'ils ont accepté la transidentité de Michel je peux pas ne pas les apprécier parce que justement tu dis euh un jeu qui parle de transidentité c'est aussi un message qui est très particulier qui peut être maltraité et qui est des fois maltraité par certains jeux hein euh n'est-ce pas Stansgate même si je leur en veux pas parce que Stansgate voilà c'est compliqué mais euh en fait il y a d'autres il y a des joues hummm la transidentité compliquée compliquée même Eastern E6 fait une erreur enfin même Eastern E5 fait une petite erreur après ça mais bon c'est c'est voilà je veux dire c'est 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 pas un sujet facile à traiter et je trouve que vraiment euh euh justement ils l'ont ils l'ont c'est pour ça que je peux pas je peux pas ne pas les apprécier après est-ce que je les mets dans les personnages très cool non ils vont juste être en personnages que j'apprécie parce que comme j'ai dit ils ont quand même des parts de responsabilité dans ce qui se passe et euh et même DR euh et même DR DR1 hein mon char zéro mais euh mais voilà c'est du que je trouve que justement le fait qu'ils aient accepté la transidentité de Michel et qu'ils n'ont pas questionné ça même si Didier est un peu plus responsable même s'il est lié euh il est il est malheureusement lié à l'église derrière c'est compliqué quoi mais euh mais Jean voilà Jean j'ai peut-être été au-dessus de Michel était au-dessus de Didier pour moi hein peut-être euh je le replacerai peut-être un peu plus tard mais euh mais c'est vrai que Didier bon malheureusement à à tuer Michel mais vraiment peut-être plus par dépit que par euh que par volonté réelle c'est vraiment dommage c'est-à-dire un petit peu ce qui se passe dans la fin de la porte 8 c'est un peu l'idée où euh justement les deux les deux les deux frères même s'ils sont un peu responsables de ce qui se passe et euh justement ils sont euh ils comprennent leurs regrets ils expliquent leurs regrets c'est peut-être les personnages qui sont les moins responsables dans l'histoire c'est la manière de ce qui se passe par contre passons à madame une des dames que j'ai le moins apprécié du jeu vidéo il s'agit de mademoiselle mademoiselle ici là mademoiselle aimée qui n'est pas aimée qui est totalement détestée est-ce que c'est une surprise ? non c'est pas une surprise euh parce que euh voilà non c'est je euh je pense que voilà on adore la détester mais c'est même pas moi j'aime pas la détester je la déteste c'est-à-dire que j'ai même pas je l'adore la détester c'est-à-dire que c'est pas un personnage comme Maria où certes elle a un côté très manipulatrice mais c'est beaucoup moins violent que ça qui cette personne qui a maltraité Michel qui qui a fait tout pour la pour le dévaloriser en tant qu'homme et et le faire de lui mettre du trauma trauma sur trauma sur trauma euh voilà moi c'est justement j'étais bien aimé dans les sous-listes où en fait tu vois que clairement Michel il en a rien à foutre il veut se barrer et c'est compréhensible moi je le ferais pareil euh parce que voilà un personnage qui qui respecte pas qui respecte pas le choix de de personne bah non c'est juste non puis en plus bon en plus en plus de ce côté-là qui est insupportable euh tu as le côté aussi où euh cette dame euh bah elle a euh elle a elle a elle a trompé son contre-mari avec avec un avec avec Didier voilà non 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 je veux bien mais non et puis euh et puis voilà d'ailleurs ce qui est dommage enfin ce qui est ce qui est un peu bizarre c'est que justement que que les personnages du coup euh euh aimer aimer Georges et Didier enfin Georges et Didier arrive à la fin mais du coup aimer bah non ce qui aurait été ce qui aurait été éventuellement une bonne idée c'est que aimer se rendre compte de ses erreurs et qu'elle dit clairement j'aurais pas dû euh tout traiter ainsi mais même même dans la colise elle est quand même une grosse une grosse non non voilà quoi c'est non en fait c'est pas possible c'est juste pas possible euh parce que ça aurait été intéressant d'avoir un personnage qui évolue dans ce sens tu vois genre personne qui n'accepte pas un choix euh de transcendantité et finalement on se rend compte qu'elle a fait des grosses erreurs et que euh elle veut s'excuser quoi ça aurait été éventuellement une bonne idée mais bon comme je dis bon tu peux pas trop c'est compliqué et maintenant parce qu'on le dernier personnage qui reste du coup il y a plus qu'un personnage bah c'est Morgana en elle même et Morgana bah va être euh dans les meilleurs personnages parce que justement euh elle apparaît que très qu'à la fin de l'histoire elle apparaît qu'à la fin de l'histoire elle apparaît qu'à la fin de l'histoire mais euh son importance sur tout l'univers et sur tout ce qui se passe dans l'aventure est très très important et quand tu la vois réellement euh fin de porte 7 fin de porte 7 début de porte enfin on va dire tu la vois un petit peu déjà euh tu l'entends tu l'entends tu l'entends parler et notamment tu l'entends aussi euh chuchoter dans la porte 4 euh justement euh des choses à à à à à Michel et à Gisèle euh justement ce qui est très intéressant c'est qu'ils aient traité ça et que tu vois que le personnage était une menace enfin une sorte de menace mais finalement ce n'est pas une ouais non mais je comprends ce que tu veux dire par la fille au chaud blanc mais c'est pour ça que je considère la fille au chaud blanc différente différemment c'est à dire que pour moi certes oui je suis d'accord que techniquement on doit considérer que les 3 font enfin que les 4 font partie du même machin mais je considère Morgana en tant que personnage Morgana c'est à dire en tant que l'histoire de Morgana et euh et ce qui se passe dans la porte 8 et euh et justement c'est un personnage qui est très très intéressant dans la manière dont il est traité et clairement euh c'est un personnage qui est vraiment euh très très intéressant et euh et justement sa résolution est très intéressante alors ce qui est un peu un des points je trouve quand même qu'il faudrait peut-être traiter éventuellement je sais pas si c'est traité ou bien peut-être que tu m'as expliqué c'est peut-être justement montrer un peu plus ce côté euh que du coup Morgana d'avant la Morgana en fait du village parce qu'en fait on entend on entend beaucoup on voit un petit on entend un petit peu ce qui s'est passé au niveau du village quand on était au village avant d'être d'être mise du coup euh d'être d'être enlevé pour être enfin enlevé euh acheté en tant qu'esclave et euh justement il y a moins ça dans la suite mais justement c'est le truc où il y a des trucs qui qui euh qui aurait été un peu mieux mais bon c'est peut-être moins hein mais vraiment euh clairement j'ai j'ai beaucoup apprécié le personnage de Morgana et clairement ça vaut le coup et puis après bah du coup bah les autres personnages c'est les personnages de Rikuyam à part Yukimasa mais Yukimasa comme j'ai dit j'ai traité Yukimasa en tant que porte 8 donc voilà et donc du coup ceux qui sont Rikuyam bah voilà ils sont en dessous et voilà tout simplement donc je pense qu'on est à peu près dans le bon dans le bon dans la bonne chose c'est à dire que clairement je pense qu'on euh après certains vont peut-être pas apprécier le fait que je mette Nelly aussi bas ça clairement certains vont pas accepter ça mais bon héh on peut pas plaire tout le monde et puis de toute manière euh voilà euh comme j'ai expliqué il y a des raisons pourquoi je peux pas euh j'ai du mal avec la Nelly de la porte 1 c'est pour ça que la Nelly de la porte 8 est un peu plus haut d'ailleurs mais là je pense qu'on est à peu près dans un dans une bonne tier liste là je pense pas qu'il y a des trucs à changer et éventuellement si je pourrais placer si je pourrais placer un petit peu mieux je mettrais Michel, Giselle Maria Bestia, Morgana je pense que le niveau rangement devrait être bien euh niveau personnage très cool je vais mettre Jacopo en premier euh les 3 filles en cheveux blancs euh Maria puis Lanon là je pense je le place selon euh l'appréciation hein l'appréciation en général c'est vrai que j'ai placé en fait comme ça mais après du coup je le replace un petit peu pour euh pour que soit le plus le plus collant possible au niveau des personnages que j'apprécie euh je mettrais euh Pauline puis les 3 personnages euh puis Georges puis les 3 personnages du coup de la porte 8 puis Didier ils ont zappé euh le garçon ah bah il est pas non il est là c'est lui le garçon non ? il est là euh mais du coup neutre hein pfff neutre neutre non c'est pas lui ? t'es sûr que c'est pas lui ? c'est pas lui ok non non c'est pas lui ok bon bah il serait neutre de toute manière il aurait été neutre parce que bon euh j'ai pas vraiment eu de d'avis sur ce qu'il est euh donc là voilà on a donc euh Pauline et Georges les 3 personnages de la porte 8 les 3 équivalents de la porte 8 et Didier allez le 3ème c'est la liste Requiem c'est Jacopo Jacopo de la version Requiem d'accord ok euh Didier et là on est bon on est bon donc voilà c'était la tier liste des personnages ce qui est bien hein franchement c'est à dire qu'on a quand même une tier liste qui est intéressante je vous la mettrai euh du coup à l'écran pour la rediffusion et euh on se retrouve dans une nouvelle vidéo après pour faire la tier liste des musiques à tout de suite et alors... on se retrouve dans une autre vidéo j'ai même si vous l'ai même dit d'un coup j'ai même pas